L'expédition des Catalans en Orient L'expédition des Catalans en Orient, c'est une aventure totalement extraordinaire et une aventure finalement peu connue ici, chez nous, en Russie. Beaucoup plus connue en Catalogne au Sud, mais ici quelquefois pas. À peine certains ont entendu parler de ces guerriers terribles qu'on appelait les armes au verbeur. Certains aussi ont entendu parler de leur chef, Roger de Florent. Tous ces gens-là ont déru à Barcelone et dans de nombreuses villes de Catalogne. Mais nous, ici, il nous a fallu exhumer tout ça pour le porter à la connaissance de nos compatriotes de Russie. Qu'est-ce que c'est que ces armes-là ? Mais voilà, une troupe de mercenaires Catalans et Aragonés part de Sicile à l'automne 1302 pour aller porter secours à l'Empire byzantin menacé par les Turcs. Neuf ans après, en 1311, après bien des vicissitudes et bien des combats, bien des batailles, ils arrivent à Athènes et ils prennent possession du duché d'Athènes où ils installent un État catalan qui est appelé à durer 80 ans. Qui en avait entendu parler dans nos instances ? Personne. Donc très bien, le travail devant un public totalement vierge. Ce n'est pas plus grand. Mais ce n'est pas plus grand. Alors, comment sommes-nous au courant de tout ça ? Eh bien, nous sommes au courant de tout ça parce que des gens ont écrit. Et notre système, notre système de travail, à mon épouse, à mienne, c'est et à moi, c'est de toujours s'appuyer sur des documents d'époque. Et surtout sur des documents écrits, mais également sur des documents iconographiques. Alors, qu'est-ce que tu me fais là ? Ah bon, d'accord, ils me privent d'un moyen. Je tiens, mais je connais mes défauts. Je suis défaut à droite et à gauche, ce qui fait que j'avoue à droite et à gauche et pas où il faut. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons comme documents pour parler de ça ? D'abord, des écrits. Et d'abord, une chronique écrite en catalan au XIVe siècle et écrite par ce monsieur que vous voyez là et qui s'appelle Ramon Montané. Ramon Montané, originaire de Père Alade, un an pour d'un. Et c'est lui qui nous a donc informés sur cette fameuse compagnie catalane. Il nous en a d'autant mieux informés qu'il en était membre, l'un des capitaines et l'intendant de la compagnie. Après, qu'est-ce que nous avons comme autre ? Et donc, le livre, notre livre, vous donnera d'abord la traduction des chapitres de Ramon Montané qui concerne cette compagnie catalane. Joli le manuscrit. Joli, mais un peu de facture un peu rustique. Celui-ci, il est à l'Escoriel. Et vous voyez, Ramon Montané en train d'écrire son truc. Après, qu'est-ce que nous avons ? Après, cette histoire nous a été racontée par d'autres personnages. Et cette histoire nous a été racontée aussi par des écrivains byzantins. Ici, l'écrivain byzantin, c'est un religieux qui s'appelle Georges Pachimère, qui nous a laissé une, bien sûr, en grec, byzantin de l'époque, donc, qui nous a laissé une autre vision. La vision de cette épopée catalane par les Grecs. Vous imaginez qu'ils ne disent pas les mêmes choses, pas du tout. Et enfin, nous avons une troisième série d'informations. Cette troisième série d'informations, c'est, peu à peu, à travers les siècles, la légende qui s'est construite autour de cette expédition, autour des fameux guerriers al-Bougavar, autour de leur chef, Roger de Flore. Et tout ça a donné lieu à des écrits, depuis le 15e siècle jusqu'à aujourd'hui, et à une iconographie qui fait que, donc, peu à peu, cette aventure s'est transformée en mythe et est devenue une véritable légende. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ce qu'il y a dans le livre. Ce livre a demandé trois ans de travaux, à deux. C'est un livre assez dense. Donc, j'ai choisi un élément. J'ai choisi de vous parler du chef, de ce Roger de Flore. De ce Roger de Flore. Et je vous en parlerai sous trois aspects. D'abord, dans la vision que nous en donne Ramon de Montané, qu'il a personnellement connue et dont il a été l'un des lieutenants. C'est une vision euphorique, bien sûr, et Ramon de Montané présente en quelque sorte la légende bourrée de cette aventure. Ensuite, je vous en parlerai selon la vision des historiens byzantins, Georges Pachimère en particulier, et d'autres encore, qui, eux, n'ont pas vu l'intervention des Catalans en Orient de la même manière. Et, bien sûr, la vision qu'ils nous en présentent est complètement différente de celle de Ramon de Montané. Et eux, ils nous présentent plutôt la légende noire. Et enfin, troisièmement, je montrerai comment cette légende s'est construite à travers les siècles. Donc, voilà comment je vais procéder. En vous lisant de temps en temps, quand même, en vous lisant de temps en temps, quand même, des textes originaux, en particulier ceux de Montané. Et d'abord, puisque je veux vous parler de Roger de Flore, qui est-il ? Roger de Flore n'est pas catalan. Même si la plupart des gens au sud de l'Alberge vous diront qu'il est, il ne l'est pas. Il n'est pas catalan. Il est le fils du fauconnier de l'empereur germanique Frédéric II. Son père combat dans les armées de Frédéric II et de ses successeurs contre les Français, la maison d'Anjou, qui, à l'époque, veut conquérir le royaume de Naples. Et son père meurt dans un de ses combats. Le petit Roger se trouve donc orphelin, très jeune. Et en plus, les angevins confisquent toutes les propriétés que son père avait pu acquérir. Il se retrouve donc orphelin et pauvre. C'est pas un très bon départ dans la vie, ça. Non. Même aujourd'hui. Voilà. Mais, il a, il va avoir une chance. La chance qu'il va avoir, c'est que Bredisi, situé donc à l'extrême sud de la peau italienne, c'est l'endroit où viennent s'arrêter et hiverner les navires qui vont ensuite vers l'Orient et en particulier qui vont vers la Palestine pour porter secours au croisé. Et un jour, s'arrête à Bredisi un navire templier. Un navire templier qui est commandé par un marin marseillais, le frère Vassaï. Et le petit Roger circulait sur le port et il se met à grimper sur le navire de, donc, de Vassaï. Il se promène là et pendant qu'on fait les réparations, pendant l'hiver, voilà. Et le frère Vassaï, disons, le trouve très intéressant, ce petit garçon. Et un jour, il va le demander à sa mère. Il lui dit à sa mère, « Est-ce que vous me confiez le petit ? » « Moi, j'en ferai un marin et un templier. » Et la maman, voyant que cet homme avait l'air tout à fait honorable, et puis qu'il fallait trouver quand même quelque chose à faire pour ce petit orphelin, elle le lui confie. Elle le lui confie. Et là, je laisse la parole, donc, à Oumtane. Et comme il semblait à la mère que c'était un homme honorable, elle lui confia volontiers et il le prit avec lui. Il devint le plus expert des mousses et c'était merveille de le voir d'un clocordage et faire toutes les manœuvres, si bien qu'à l'âge de 15 ans, on le considérait comme l'un des meilleurs marins du monde. 15 ans. Le frère Vassaï le laissa avant faire du navire tout ce qu'il voulait. Et le maître du temple, quand il le vit si hardi et si brave, lui donna le manteau de frère servant du temple. Frère servant, le manteau noir, le manteau blanche il est amplié et réservé aux chevaliers et on est chevalier quand on est fils de chevalier. Donc, il lui donne le manteau de frère servant du temple. Et puis après, le maître du temple achète au génois le plus grand navire qui eut été construit à l'époque et qu'avait non le faucon, le faucon du temple. Et il le confie au frère Roger. Et sur 7h9, le frère Roger navigua longtemps avec amileté et courage. Mais, à cette époque-là, nous sommes en 1291, le frère Roger se trouve avec son navire dans le port de Saint-Jean-d'Acre. 1291, Saint-Jean-d'Acre, c'est la dernière place forte occupée par les croisés là-bas en Orient. Cette ville est assiégée par les manuelos d'Egypte et est totalement bloquée de l'intérieur alors que fait Roger avec son faucon où il évacue le maximum de gens par la mer, par le port. Et à cette époque, donc, Roger se trouvait au port d'Acre avec sa nef et il amena dames et demoiselles et beaucoup de gens de qualité ainsi que de grandes richesses. Et dans ce voyage, il gagna sans limite. Quand il désarma son bateau, il donna beaucoup d'argent au maître du temple et à tous ceux qui avaient du pouvoir par l'ordre. Mais, après, des envieux, l'accusèrent auprès du maître en disant qu'il avait gardé pour lui de grandes richesses de sorte que le maître le fuit voulu le prendre et il fit prendre tout ce qu'on peut trouver de ses biens et ensuite il voulait s'emparer de sa personne. Il l'a pris, il abandonna son bateau dans le port de Marseille et là, il retrouva des amis en particulier à Gênes et il leur emprunta de quoi acheter une bonne galère qu'il appela l'Olivette et qu'il n'équipa fort. En Méditerranée, entre 1891 et 1996, Muntané ne nous dit pas d'enrichir aux hommes. Vous verrez plus tard que les byzantins, eux, vont nous en dire un peu plus. Que voulez-vous que fasse un homme qui est poursuivi par le maître du temple et par le pape et qui dispose des leçons de galère en Méditerranée à l'époque ? Imaginez ! Il ne faut pas vous prie d'imagination pour savoir ce qu'il va faire les byzantins. en 1296, il a une mauvaise chance. Il se met au service du roi de Sicile, Frédéric III, qui est un catalan, le frère de Jean-Beneux d'Aragon et le neveu de notre Jean-Beneux de Majorque, qui est devenu roi de Sicile. Il se met au service donc de ce roi catalan et le roi continue la bataille contre les Angevins, contre la dynastie Angevine qui est installée à Nâples. Donc c'est la guerre et dans cette guerre, donc, Roger, voyant ses qualités, Roger devient vice-amiral de Sicile. Et il arme cinq galères et commence à écuver le littoral commun, les rivages de Pise, de Gênes, de Provence, de Catalogne, d'Espagne, de Berberie et jusque dans l'Orient. Et tout ce qu'il pouvait trouver chez ses ennemis ou chez les amis ou d'immunitannés, il le prenait, que ce soit de l'argent ou du butin. Il le prenait, le mettait sur ses galères et aux amis, il faisait une reconnaissance de dette et il leur disait qu'il les paierait une fois que la paix serait venue. Aux ennemis, il prenait tout ce qu'il trouvait, mais il leur laissait les bateaux et la vie car il ne faisait aucun mal aux gens. Ainsi tous, nos dix mondanés, partaient contents de lui. C'était donc un gentil pirate. Un gentil pirate. Et dans ce voyage, ils galèrent sans limite, hors argent, butin, autant que ces galères ne se comportaient. et c'est au cours de ces opérations autour d'un Sicile et en Sicile que Roger va faire la connaissance de ceux qui sont appelés à devenir ces troupes. Je vais vous les présenter. Les voilà, les terribles. Les almogaves. Almogaves, on dit quelquefois en France. Et nous avons la chance d'avoir un autre chroniqueur catalan qui s'appelle Bernard de Swart qui nous a fait un petit paragraphe pour nous décrire ces grilles. Ce sont des gens qui vivent uniquement du métier des armes. On ne les trouve ni dans les villes ni dans les bourgs mais dans les montagnes et dans les bois. Et ils les rois tout le temps contre les sarrazins et pénètrent dans leur terre un jour ou deux, volent et s'emparent de tout et en ramènent de nombreux captifs et beaucoup de butins. Ils vivent de ces guerres et endurent beaucoup de désagréments que d'autres hommes ne pourraient supporter. Ils peuvent, si nécessaire, rester deux jours sans manger ou manger les herbes des champs et ne s'en préoccupent guère. Ils sont seulement vêtus, en regardez bien, d'une tunique ou d'une chemise très courte et téquaux hiver, de churces de cuir très étroites sur les jambes et portent au pied de bonnes sandales de cuir. Ils ont un bon coutelas à la ceinture, une courroie et une pierre à feu. Vous verrez, retenez la pierre à feu parce que ça, ce sera très important. Chacun porte une gande de lance, deux jambes de l'eau, une jambes de cuir sur le dos dans laquelle il transporte son pain pour deux ou trois jours. Ce sont des gens très solides, aussi légers pour fuir que pour attaquer. Ils sont Catalans, Aragonés ou Montaña. Et là, ils ont été représentés par un peintre du XIXe, un peintre espagnol du XIXe qui a très probablement lu le petit paragraphe de Desclote sur cette description. Ici, c'est censé représenter le rentré à Constantinople. La guerre continue en Sicile et autour de la Sicile entre la dynastie angevine et la dynastie catalane jusqu'en 1302. Au mois de juillet 1302, Charles II d'Anjou au roi de Nantes et Frédéric III de Sicile font la paix. Frédéric épouse la fille de Charles. Résultat, les Amogaba et Roger se retrouvent au chômage. Alors, vous savez, des mercenaires au chômage, on n'a pas intérêt à les garder en temps de paix sur le territoire. Roger pèse donc toutes les conséquences et comme il a de bonnes relations avec le roi Frédéric, il lui dit « Soyez tranquille, je ne vais pas les laisser là, sur vos terres, je vais les amener ailleurs. » Et alors, il a une idée géniale. Il se souvient qu'il a navigué longtemps dans la Méditerranée orientale et alors, il a l'idée géniale de proposer les services de sa troupe des Amogaba donc à l'empereur de Constantinople, Andronique II, c'est lui, cette fois, c'est lui, sur un manuscrit qu'on trouve à la bibliothèque de Munich parce que Andronique II a des tas d'ennuis avec les Turcs. Il a des tas d'ennuis avec les Turcs et donc Roger pense qu'il acceptera ses propositions. Roger envoie le galet à Constantinople et propose donc ses services à l'empereur Andronique. Et c'est ainsi que se forme la fameuse compagnie catalane. Andronique accepte toutes les conditions que lui posait Roger, le salaire et la solde et en plus deux conditions absolument incroyables, il accepte donc de lui donner le titre de mégaduc de l'empire et en plus de lui donner comme épouse l'une de ses nièces une fille de sa propre soeur. il fallait qu'il soit dans le pétrin le brave Andronique pour donner ça à un aventurier. Et tout le monde embarque à Messines là-bas en Sicile et se dirige vers Constantinople au mois de septembre et c'est là qu'ils font cette entrée à Constantinople s'est tirée du même tableau que tout à l'heure du même tableau qu'on trouve au Sénat en Madrid et qui a été peint par par moulin notre agronnème. Tout le monde s'embarque arrive à Constantinople et nous dit Montané lorsqu'ils furent là-bas l'empereur son fils et tous les gens de l'empire les reçutent avec joie et avec grand plaisir. Que vous dirais-je ? Les noces se célébrèrent le mégaduc pris pour femme la nièce de l'empereur qui était l'une des jeunes filles les plus belles et les plus sages du monde et qui était âgée d'environ 16 ans. Les noces se déroulèrent dans la joie et l'allégresse et on paya à tous la somme de 4 mois. Tout belle ! Même ça c'est Montané qui nous le dit. En particulier cette scène est absolument extraordinaire parce que encore aujourd'hui on imagine mal comment l'empereur des latins Dieu sur la terre peut recevoir en s'inclinant à Constantinople cette grande de Pelé. Voilà. Et donc entrer de Roger à Constantinople et c'est là qu'il devient donc mégaduc. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un mégaduc. C'est pas Roger hein ? Mais ça change hein ? Imaginez-le en tenue d'Armogava et imaginez-le maintenant en tenue de mégaduc. C'est pas lui. Mais c'est un mégaduc de l'époque hein ? Je vous l'assure hein ? Il est dans un manuscrit qui se trouve à Venise hein ? C'est un mégaduc. On le reconnaît à son chapeau. Si vous ne savez pas reconnaître les mégaducs par un chapeau c'est que vous ne comprenez rien donc à l'histoire byzantine. Donc moi je l'ai appris hein ? Je l'ai appris comme ça parce que je ne savais pas avant non plus. hein ? Voilà. Et Montalier nous fait un chapitre sur les chapeaux qui permettent de reconnaître les hauts fonctionnaires de l'Empire byzantin. Voilà. Mais enfin c'est pas pour ça qu'ils sont venus à Constantinople. Ils sont venus pour se battre. Ils sont venus pour se battre et parce que le pauvre empire byzantin vous voyez il n'est plus aussi important qu'avant. Hein ? Avant c'était il couvrait toutes ces régions que vous voyez là et encore plus du côté de l'Asie. Mais il y a eu des événements. Il y a eu en 1204 la quatrième croisade faite par les occidentaux les francs et les vénitiens qui a installé pendant un moment un empire sous des rois francs français donc puis après les byzantins les ont chassés mais enfin les français et les francs sont restés ici au duché d'Athènes et dans la principauté d'Athènes les vénitiens ils sont restés dans les îles vous voyez en Crète et ailleurs et pendant ce temps d'autres peuples allant profiter pour rogner encore sur l'empire byzantin vous avez les serbes là les plugares là-bas et surtout c'est surtout maintenant les turcs que vous voyez en vert et qui sont maintenant les plus menaçants. Et ça les historiens nous le confirment attention cet empire que j'appelle l'empire byzantin eux ne l'appellent pas comme ça eux ils sont les successeurs de l'empire romain d'Orient donc eux dans les textes ils s'appellent romains vous allez vous dire et les romains ah les romains ce sont les latins c'est pas la même chose les byzantins s'appellent entre eux romains successeurs des empereurs donc d'Orient et les historiens byzantins nous confirment que la situation était catastrophique parce que les turcs mais les turcs ils les appellent pas turcs ils les appellent les perses ah vous voyez comment on est nourri encore dans cet empire de souvenirs de l'antiquité on est très loin ils en sont encore aux guerres médiques les historiens de l'empire byzantin les perses dit-il la terreur inspirait les perses dont les turcs augmentaient de jour en jour au point d'interdire partout le moindre espoir de celles je ne parle pas de ceux qui de ceux qui se posaient au loin mais de ceux qui étaient à nos portes dans le vestibule de la ville impériale ici on y était confronté dès la descente du bateau quand on traversait le détroit du Bosphore qui était là vous voyez quitter la mer c'était trouver le danger car les perses couraient partout à leur guise sur la vérigue opposée camper où ils voulaient et mener leurs expéditions non pas en nombre mais sans ordre à un petit groupe au point que la vérigue opposée à Byzance c'était comme on dit un désert de sites personne n'osant se montrer et il ne se passait quasiment pas de jour sans qu'on appris qu'ils attaquaient les forteresses enlevaient les prisonniers massacrés et particulièrement les jours de fête où nous adressions nos prières à Dieu ce qui est le plus lamentable donc il était temps que la compagnie arriva pour aider le pauvre empereur andronique et à récupérer un petit peu de son un petit peu de son territoire voilà alors ils arrivent et l'on leur dit maintenant vous allez tout de suite tout de suite tout de suite attaquer les turcs mais ils arrivent septembre octobre et vous savez qu'à cette époque là on ne fait pas de campagne l'hiver et puis attaquer les turcs ça veut dire aller ici à l'anatoli là-bas dans cette région qui est extrêmement froide extrêmement froide pendant l'hiver donc ils vont pendant un moment rester l'hiver ici près de la mer de Marmara dans la péninsule ici de d'artac et Montané nous dit ça se passe très bien Roger invente un système magnifique qui permet à Cézanne de loger chez les habitants de trouver nourriture etc. et il leur dit n'oubliez pas n'oubliez pas à la fin de l'hiver avant de partir donc pour combattre les turcs vous devrez donc vous devrez faire quelque chose vous devrez donc faire une note faire régler vos dépenses et selon Montané tout se passe tout se passe bien il n'y a pas d'incident entre la troupe et non les habitants de cette région c'est Montané qui le dit c'est Montané qui le dit ils sont là dans la région de Cisic et puis arrivé 20 mars on fait les comptes Roger convoque toute la troupe il fait installer une grande couverture devant lui et il dit aux gens mettez vos comptes dans la couverture ils reviennent les soldats et déposent leur compte et là on s'aperçoit au horreur qu'en un hiver ils ont mangé pour un an et que donc avec la solde qui va leur verser l'empereur ils ne pourront pas oui ils ne pourront pas Roger leur passe un savon vigoureux tout le monde laisse la tête et alors il leur dit bon ça va allez je prends tout pour moi c'est moi qui vous offre ça et il fait brûler dans tous les documents où ces soldats avaient amené les comptes des dépenses effectuées pendant l'hiver immédiatement les soldats se lèvent viennent lui baiser la main et il peut les amener dès le lendemain il peut les amener au bout du monde aujourd'hui ça s'appelait de la démagogie je ne sais pas en tout cas ils sont prêts à le suivre au bout du monde alors il ne les amène pas au bout du monde il les amène ici il va traverser toute l'anatolie pour aller débloquer ici la ville de Philadelphie aujourd'hui ça s'appelle Alasséry là et il est simple et il est sûr à un moment donné il rencontre des turcs des petits des petits groupes mais à une journée d'ici de Philadelphie là sur le site d'Olax il rencontre deux hordes de turcs qui comptaient bien 8000 cavaliers et 12000 fantasins qui se mettent à l'ordre de bataille devant le mégaduc et sa compagnie et ceux de la compagnie nous dit toujours qu'on allait en furent très très contents et immédiatement avant de recevoir les premières flèches des arbres épures ils les attaquaient les cavaliers sur leurs chevaux et les ambroirats à pied que vous dirais-je la bataille fut très dure et du rap du lever du soleil jusqu'à la 9ème heure c'est à dire vers 15h les turcs furent presque tous tués ou fait prisonniers ils n'en achèrent pas pas plus de 1000 à cheval et 500 pieds le mégaduc et sa compagnie tout joyeux sans parler de camp eux ils n'avaient pas perdu plus de 80 cavaliers et une centaine de fantasins et ils avaient gagné un putain immense après ils resteraient à 8 jours parce qu'ils avaient trouvé ils avaient monté leur table dans un endroit qui était délicieux ils arrivent à Philadelphie alors nous dit Montané la nouvelle se répandit dans toute l'anatolie que les hordes de turcs avaient été détruites par les francs retenez bien ça aussi en Orient tout ce qui vient de l'Occident depuis les croisades c'est des francs alors quand vous dites ça aux catalans qu'en quelques semaines ils ne sont plus catalans mais ils sont francs il faut quand même faire attention à ce petit problème de l'enquête les byzantins sont des romains les catalans sont des francs tout simplement ce sont des occidentaux pendant toute la période des croisades à l'Orient on a appelé les occidentaux francs pourquoi ? parce qu'au départ dans les croisades les francs c'est-à-dire les français étaient majoritaires voilà donc nos catalans devenus francs sont là-bas et alors ils vont aller selon Montané de victoire en victoire tellement que donc Roger de Flore décide de faire une grande excursion à un atelier qui l'amène à 900 km plus loin jusqu'aux portes de fer de Sélixi aux frontières de l'armée il rencontre là-bas encore une armée de turcs et comme nous dit Montané le 15 août 1304 il renverse ces ordres de Dieu parce que parce que nous devons à cette époque Dieu soutenait les catalans s'ils pouvaient les soutenir un peu aujourd'hui ça les aiderait surtout et la victoire est due donc à l'aide de Dieu comme toujours au Moyen-Âge et aussi au cri de guerre que poussent les terribles albogavars qui est le t'espert à fer réveille-toi fer réveille-toi épée ils poussent ce cri de guerre et ensuite ils aiguisent leur lance leur fer de lance avec la fameuse pierre à feu qu'ils portent à la ceinture ça en fait sortir des étincelles qui est pour rentrer ça le t'espert à fer le cri et puis Roger revient là près de la côte dans la région d'Éphèse et Montagné nous fait une très jolie description du tombon de Saint-Jean l'évangéliste que vous pouvez vous aussi encore vous visiter si vous allez dans cette région de Diocli à Éphèse seulement il y a un problème j'ai consulté à tous les textes grec turc et autres et je n'ai pas trouvé mention de cette fameuse excursion vers les portes de fer 900 km allées 900 km en retour il n'y a que Montagné qui nous en parle alors alors nous n'avons qu'un témoignage nous verrons ce que nous en disent ensuite les Byzantins et à ce moment là lorsqu'il se trouve ici dans la région d'Éphèse Roger reçoit un courrier de l'empereur Andronique qui lui dit vite 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 nous sommes fin août fin août début septembre vite 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 il faut que tu remontes vite 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 parce que là là-haut mon fils le cour-empereur Michel Neuf a été attaqué par les Bulgares alors laisse tomber les Turcs pour le moment viens nous aider à te bagarrer contre les Bulgares et Roger fait la mauvaise tête il n'a pas envie d'y aller et Montagné nous dit il ne s'est pas envie d'y aller parce que l'empereur ne payait plus le gros problème des mercenaires c'est ça tant que vous les payez ça va à peu près le jour où vous les payez plus rien ne va plus et il traîne il traîne il traîne il traîne et il traîne presque deux mois et il n'arrive là-haut dans la région des Tartanelles du président de l'Hipponis que deux mois après au mois de novembre donc il ne passe pas les Tartanelles il ne va pas porter secours là-bas à Michel Neuf il reste là dans les Tartanelles de ce côté des Tartanelles avec un Lippoly dans une situation stratégique extraordinaire parce que c'est lui maintenant qui avec son armée commande le détroit et commande tout ce qui peut passer dans un sens ou dans l'autre sur le plan commercial il s'installe là-bas et ça ne va pas du tout avec Andronique Muntanelle nous dit c'est le problème des soldes nous verrons les Byzantins tout à l'heure ce qu'ils vont nous dire si c'est uniquement ça l'hiver 304-305 se se passe en négociation en nouvelle négociation avec l'empereur on a du mal au début des années 1305 ils arrivent quand même à un accord l'accord est le suivant d'abord Roger obtiendra un titre encore plus ronflant on va le faire César de l'Empire César César c'est sous l'empereur César et puis Andronique lui dit il faut que tu retournes contre les Turcs et que tu fasses une nouvelle campagne au printemps 1305 et Roger lui dit mais et quoi pour payer maintenant moi je ne peux plus te payer par contre tu auras la possibilité de garder pour toi tous les territoires que tu vas reconquérir sur les Turcs sauf les villes qui resteront pour moi accord conclu et nous sommes au mois d'avril 1305 Roger se prépare à repartir pour une nouvelle campagne à l'Anatolie contre les Turcs et c'est alors qu'il a l'idée d'aller ici dans la ville d'Andrinople dans la ville d'Andrinople ici que je vous montre dans ce qui est aujourd'hui la Turquie d'Europe Andrinople Adriano Paul c'est la ville d'Adrien c'est ça parce que là se trouvait le fils de l'empereur le fameux co-empereur Michel pourquoi va-t-il là-bas ? et bien il va là-bas pour se présenter à lui qu'il n'a jamais vu en personne et pour faire sa connaissance et prendre congé de lui puisque maintenant Roger a pratiquement décidé qu'il continuerait sa vie sa carrière donc là-bas en oubliant avec les conquêtes qu'il ferait à l'Anatolie sur les Turcs dès qu'il dit ça à sa femme et à sa belle-mère elle lui dit n'y va pas tu es fou n'y va pas n'y va pas tu il est jaloux de toi et s'il se trouve dans un endroit où il est plus fort que toi il te fera périr avec tout ce qui t'accompagne elles alertent même les autres chefs de la compagnie et tout le monde lui donne le même conseil n'y va pas mais Roger est têtu il décide d'y aller quand même il décide d'y aller quand même par carrément il dit Moutané c'était un cœur loyal et il éprouvait tout naturellement pour l'empereur et son fils une grande amitié il pensait que puisque lui-même était totalement loyal l'empereur et ses fils l'étaient aussi mais il nous dit Moutané c'était tout le contraire et cela se vérifiera plus loin que vous dirais-je sa belle-mère sa femme ses beaux-frères en étaient si malades qu'ils réunirent tout le conseil de l'armée et lui firent dire que pour aucune raison il ne devrait entreprendre son voyage mais ce fut enfin car lui pour rien au monde n'aurait voulu s'en dispenser Roger se rend donc à Andrinople et là le prince Michel sortit au devant de lui le reçut avec beaucoup d'honneur mais il nous dit Moutané il ne fit cela ce scénérat que pour voir avec quelle escorte il venait une fois entré Andrinople il lui était accompagné et à la joie et au plaisir que manifestait le César d'être avec lui il répondit de la même manière ils restèrent ensemble six jours mais le septième le prince Michel fit venir Girgo le chef des mercenaires Alain et Melek le chef des mercenaires Turcopole avec en tout 8000 cavaliers ce même jour il invita le César et après le repas Girgo le chef des Alains entra dans le palais où se trouvaient le prince Michel sa femme et le César ils tirèrent leurs épées et mirent en pièce le César et tout ce qui était avec eux c'était le 30 avril 1305 fin de la carrière de Roger de Flore c'est ainsi que Moutané nous a présenté la trajectoire de Roger de Flore donc petit orfelin pauvre de Brindisi devenu donc presque le genre de l'empereur de Constantin ça c'est disons la légende de Ré il faut voir maintenant ce que nous en disent ceux du camp en passe ceux donc dix en terre et l'écrivain et historien le jour de Pachimè nous en parle comme ceci au mois de septembre 1303 Constantinople vit aussi arriver pour son malheur le latin Roger avec sept navires à lui et une importante flotte alliée de Catalans et d'Almodara au nombre du vivier cet homme servait comme frère du temple à Saint-Jean-d'Acre quand elle fut prise et détruite par les mamelouques il vola l'argent du monastère arma les galères et attaqua les sarazins et c'était un pirate très violent pas un gentil pirate avec de nombreux partisans et qui mena des opérations extraordinaires rendu arrogant par la richesse et les goûts de luxe qu'avait ses compagnons et il avait acquis de ses prises de mer il abandonna cet ordre et donc son avis pas du tout la même chanson voilà donc voilà comment on nous raconte l'arrivée de Roger à Constantin mais surtout ce que les écrivains byzantins reprocheront à Roger et les amogavars ce sont les excès commis par les amogavars sur les pauvres byzantins sur les pauvres grèques byzantins alors qu'ils étaient venus pour protéger les populations civiles ils vont commettre des excès un peu partout d'abord quand ils se trouvaient assis ils sont arrivés ils ont passé le premier hiver Montagné nous donnent une vision idyllique des rapports avec les populations locales Pachimère nous dit ils mirent à la voile vers Sisi pour hiverner mais une fois là-bas ils se rendaient coupables de toutes sortes de méfaits installés à l'intérieur des remparts ils prenaient l'argent pillaient les ressources mettaient la main sur les femmes et traitaient les habitants comme des esclaves les vivres étaient pillés les femmes outragées les jeunes filles violées celui qui possédait était tout sitôt dépouillé bienheureux encore si en donnant son bien il sauvait sa vie celui qui ne possédait pas était condamné sous son bien possédé et atrocement suspendu et torturé au motif qui refusait d'échanger son salut contre de l'argent il n'y avait aucun de leurs biens qui sembla plus appartenir à son propriétaire qu'à un mauvais qui s'en apparaît quand c'est ainsi qu'était appelé ce peuple et après encore lorsqu'il se trouve à Anatomie le mégaduc gagne Philadelphie et il prélève plusieurs milliers de pièces d'or sans la bonne vergogne puis il traite de même Éphèse et les autres villes même en donnant beaucoup après bien des tortures on sauvait à peine sa vie il n'y en a rien de même dans les îles à Thio l'émenos et l'éthylène là où tinté l'or fut-on moine membre de l'ordre sacré familier ou connu de l'empereur on subissait d'abominables suspensions et la menace de se voir découper en morceaux avec un couteau sur le billot de boucher faisait aussitôt déterrer et montrer au grand jour ce qui était caché dans les profondeurs de la terre ainsi donc celui qui donnait était libéré par la réalité effective de l'or mais celui qui ne l'avait pas était puni de mort alors finalement quelles sont les qualités que les byzantins reconnaissent à Roger et à Cédo l'ardeur au combat et la capacité militaire c'est tout à part ça ils ont de vilaines habitudes que je vous montrerai tout à l'heure sur une des mosaïques de Saint-Sauveur d'Incora Constantin et un poète de cour byzantin les décrit comme ceci leur seul aspect les rende invincibles leur corps ont les vertus des têtes de l'hydre rien en effet n'arrête leur élan ni mutilation ni amputation perdent-ils une main ils continuent le combat de l'autre perdent-ils les deux ils dansent la danse de guerre avec des pieds furieux non de cette perte mais de l'incapacité où ils sont mis de réaliser leur dessein donc voilà ce que c'est et voici toujours d'après Pachimère une de leurs nouvelles de mauvaises habitudes sur cette mosaïque contemporaine de Saint-Sauveur à Incora Constantinople on nous dit que le jeu des quatre avants c'était d'embrocher les enfants de la nuit jusqu'à la bouche sur leur lance et sur l'heure de la guerre pourtant on leur reconnaît la valeur militaire un autre historien byzantin Nézéphor Gréorace nous dit ceci devant la discipline impeccable du latin l'éclat de leurs armes et l'intrépidité de leur attaque l'ennemi prit le panique s'enfuit non seulement le plus loin possible de la cité mais presque des anciennes frontières des romains telle était l'importance la qualité de cette armée excellente par les armes l'expérience telle était l'épouvante qu'elle provoquait chez l'ennemi ou chez les turcs que nombreux étaient ceux qui disaient alors que si l'empereur retenu par quelques craintes ne les aurait pas empêchés de pousser plus à part rien ne les aurait empêchés de lui rendre en peu de temps toutes les villes et les régions des romains débarrassées de leurs ennemis l'histoire du monde a lui été changée mais comme il aurait été impossible faute de dite pour leur éclairer une route ténébreuse et inconnue et comme se précipitaient inconsidérément au devant de grands dangers n'étaient pas dans le caractère de Roger qui avait tiré de ces nombreuses guerres une grande expérience ils firent demi-tour ce n'est pas ce que vous a dit Montané Montané vous a dit non ils ont continué jusqu'aux portes de fer et ils sont revenus après à rien chez les historiens au contraire les latins à la suite du césar Roger s'en retournèrent dans les villes qui restaient aux malheureux rouvains et les traitaient de la pire des façons tournant leur fureur guerrière contre ceux qui les avaient appelés voilà donc la version la version que nous donnent les historiens bizantins rien sur les portes de fer au point qu'on peut se demander si Montané n'a pas inventé par contre ce que nous disent fort bien les historiens bizantins c'est pourquoi Roger n'a pas obéi à l'empereur pourquoi il n'a pas oublié à l'empereur parce qu'il était d'ici à l'Éphèse et que l'empereur lui demandait de monter très vite pour aller secourir son fils là-haut contre les bulgars ah c'est que Roger avait mis tout son trésor de guerre dans la ville de Magnésie ici et qu'il a voulu le récupérer mais les habitants de Magnésie épouvantés par les horreurs que les troupes de Roger faisaient partout dans le territoire ils n'ont pas voulu ouvrir les portes de la ville ils avaient assiégé la ville pendant un mois et demi sans pouvoir la prendre et c'est ça d'après les bizantins à cause du retard à l'obligence c'est pas seulement le problème des soldes ils voulaient rameler tout ce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient volé et ramasser et revenir et ensuite aller là-bas ça n'aura pas réussi et nous disent les historiens bizantins voilà pourquoi ce siège était interminable et pendant ce temps on négligeait le reste et les Perses dont les turcs en profitaient pour circuler à nouveau librement en embuscade et en bande dans des régions qu'ils avaient déjà dévastées récupérant ce qui pouvait leur avoir échappé donc en conclusion pour les bizantins une campagne finalement inutile puisqu'ils sont remontés et les turcs ont récupéré ce qu'ils avaient perdu et pire que ça première question qu'on peut se poser les parmi les bizantins il y en a qui se demandent si le remède au rejet n'est pas pire que le mal des turcs et donc il s'installe une grande méfiance qui est apparemment résolue par l'idée d'un nouveau départ donc pour une deuxième campagne en 1305 mais qui finalement donc se termine par la mort de Roger alors sur la mort de Roger et sur tout ce qui s'est passé à André-Noble l'opinion des historiens bizantins n'est pas la même que celle de Montagnier Montagnier nous dit oui il a été attiré dans une embuscade là-bas dans un piège et on l'a fait tuer par le mercenaire alors les historiens bizantins disent non 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 c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça du tout c'est que ce sont les Alins les responsables qui l'ont tué et pourquoi ils l'ont tué et bien parce que lorsqu'ils étaient assis l'année auparavant les Catalans donc avaient tué le fils du chef des Alins Girgon et c'est donc il ne faut pas jeter la responsabilité sur un problème de son fils ce sont les Alins les Alins nous dit Grégoras étaient remontés contre lui et guettaient l'occasion il y a pas mieux ce Girgon dont le fils avait été tué assis il le suivait donc pas à pas en silence ou qu'il allait et comme on lui avait accordé une audience avec l'impératrice mais seul sans le reste des Italiens qui étaient tous restés dehors il était sur le pas de la porte de l'appartement dans lequel il se trouvait lorsqu'il reçoit par derrière un coup mortel qui lui transperce les reins de la main de ce Girgon qui cherchait là le sang de son fils et à l'instant même tombe ce barba injuste et le plus souvent orgueilleux mais aussi ardent et doué pour la guerre quant à au soulagement que la mort de Borgé a provoqué à la cour de cancer Constantinople nous en avons une preuve avec un petit poème que nous avons redécouvert avec mon épouse parce qu'il était inconnu on l'a redécouvert donc d'un poète de la peau qui s'appelle Manuel Philes et Agnès l'a traduit et voici ce que ça donne un moissonneur un moissonneur secret d'une mâle récolte découvrant son épée comme une faux aiguë a tranché un épi funeste et meurtrier qu'un nuage de sang sur la terre stérile d'une grêle étrangère avait développé au épi au fraucheur au moisson l'imprévu à présent moissonneur d'une joie sans limite foule au pied cet épi que tu viens de faucher de peur que de son grain oublié dans le sol un deuil universel ne germe de nouveau soulageant alors maintenant comment cette histoire est-elle arrivée jusqu'à nos jours et comment de nos jours au-delà des interprétations différentes celles de Montaigne d'un côté et celles de l'exemple de l'autre une légende s'est construite en Catalogne autour du mythe de Roger et des Ango-Gabra d'abord la légende elle commence avec l'assassinat toute l'historiographie catalane a suivi Montané en pensant qu'il s'agissait d'une traîtrise intolérable de la part d'un prince jaloux et hypocrite qui a pas fait bafouer les lois sacrées de l'hospitalité voilà voilà comment l'histoire de l'Afrique catalane sans recul de l'esprit critique a pris le parti de Roger et des Ango-Gabra en suivant ce que là nous traînent c'est donc le guet-apart et pour tout ça tout le long de l'histoire tout le long de l'histoire ceci depuis le 14ème et le 14ème siècle d'ailleurs le personnage de Roger de Flore n'a pas attendu l'état moderne pour ressurgir on peut même dire qu'il est rentré de plein pied dans la grande littérature catalane au 15ème siècle à la fin du 15ème siècle et ceci dans l'un des livres les plus importants de la littérature catalane le livre du Valencien Jolot Martorell qui est Tiran le Blanc Tiran le Blanc c'est à dire un roman de chevalerie le plus grand roman de chevalerie donc de l'histoire de la littérature catalane celui même dont s'est inspiré Cervantes Cervantes disait mon modèle c'est lui Tiran le Blanc qu'est-ce que c'est ? ça raconte l'histoire écrite quelques années après la prise définitive de Constantinople par les turcs car le modèle de Tiran cet héroïque chevalier chrétien qui est appelé à Constantinople pour sauver l'entrée que les turcs ont presque détruit qui est réussi à le restaurer et qui épouse la princesse Carmésine c'est bien Roger de Flore c'est pas quelqu'un d'autre et à ses compagnons à qui échouent les priorités de la cour ce sont bien les capitaines de la compagnie puis au XVIIe siècle c'est publié par un catalan en castillan par un catalan l'ancêtre de Moncada l'expédition de los catalanes y a la guanese contra tu y et c'est le livre qui servira de base le livre publié en 1620 qui servira de base à toute cette à toute cette idéologie qui entoure Roger et les Amogas jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui et puis bien sûr nous avons encore d'autres événements en particulier qui montrent que tout ça n'a jamais été oublié regardez ça ça c'est une une gravure il ne faut pas la reverte c'est quelque chose qui s'est passé en 1802 à Barcelone en 1802 à Barcelone au mois de septembre la ville de Barcelone reçoit les souverains espagnols Carro Scuap et son épouse Marie-Élouise et à cette occasion les Barcelonais ont persister un défilé de chars héroïques qui célèbre les exploits de la compagnie catalane d'Orient ne cherchez pas de réalisme dans les costumes ce ne sont pas des costumes médiévaux je ne sais pas ce qu'il a fait celui qui a fait ses gravures c'est l'un des plus grands graveurs du 19e siècle qui s'appelle Mola Veto la Planeia dont j'ai retrouvé les traces à la bibliothèque de Catalogne et là c'est paraît-il le roger de fleur avec là-haut les femmes des amants d'avard bon moi je veux dire tout ça n'est significatif que d'une chose c'est de la permanence de l'histoire dans la mémoire mais c'est surtout la renaissance catalane la renascence à Catalane du début du 19e siècle qui va donc récupérer ces thèmes qui sont à la fois romantiques et épiques et qui va utiliser l'expédition des Catalans en Orient pour créer une mythologie médiévale dont le but bien sûr était d'exagiter les valeurs nationales de Catalane et qui vont faire de Roger et de ses compagnons des héros emblématiques ça commence en 1841 quand la Real Académie de Val-Agiètre de Barcelone l'Académie royale pour les lettres organise un concours de poésie épique dont le sujet est l'expédition des Catalans en Orient que gagne un nommé le professeur Joaquin Rubio-Hiros avec un poème sur un personnage secondaire de la chronique de l'année pour l'Ordon de Réno-Réal qui est l'un des restes à paix parmi ceux qui avaient accompagné Roger André et il est donc une espèce de drame Éric de Digny le Père je l'ai regardé de loin j'ai pas lu les Digny le Père je vous assure et après et après ce sont les archivistes les historiens qui s'occupent de ça en particulier Anthony de Bofanou qui publie un drame qui s'appelle Roger de Flore le manteau du Templier et après les historiens s'y mettent Victor Varagé qui écrit un chant de l'Almogarde donc je reproduis une page dans le livre tout juste pour montrer à nos lecteurs qu'est-ce que ça pouvait être cette littérature dans l'Almogarde en l'honneur de Roger et les Almogarde et après ça se succède encore il y a des détails qui sont publiés à cette époque et dans ces livres vous trouvez en pleine page des illustrations comme ça faites par les meilleurs illustrateurs et graveurs de la deuxième moitié du 19ème siècle à Barcelone qui c'est celui-là à Serroger et vous voyez on l'a catalanisé il a les 4 bars déjà il a beau être moitié allemand moitié italien il a les 4 bars c'est Roger il est là il est là il y en a d'autres encore en pleine page toujours ce sont les meilleurs illustrateurs de la fin du 19ème siècle qui ont travaillé dessus et ça qu'est-ce que c'est ? ah là c'est l'assassinat de Roger bien sûr ça se passe dans un palais je ne sais pas oui les mercenaires enfin les gens qui le tuent je ne sais pas s'ils ont un costume d'alème parce que personne ne sait exactement ce que c'est qu'un halème si moi j'en ai retrouvé un mais sur une gravure sur une gravure byzantine du 13ème on l'a publiée c'est pas ça du tout mais enfin on est en pleine réunissance et on résalte les vertus nationales bon voilà et puis et puis vous avez ceci ça c'est encore l'assassinat de Roger ça c'est à la mairie de Barcelone à la Juntanène c'est au salon des chroniques encore une fois le salon des chroniques et c'est une peinture c'est une peinture murale toute une salle de dimension de celle-ci avec des peintures murales sur les côtés sur le plafond partout qui évoquent les aspects de l'expédition des Catalans en Nouryant et ces peintures ont été faites en 1929 par José Maria le grand muraliste catalan donc vous pouvez trouver les oeuvres encore aux Etats-Unis à la cathédrale de Vic oui avec c'est un assassinat de Roger encore avec de fortes influences moi j'envoie deux du premier coup d'oeil Goya peut-être et les muralistes mexicains les deux vous pouvez visiter ça les dimanches nous nous y avons passé une demi-journée avec l'autorisation des sueurs des autorités pour faire des photos parce que là ce sont des photos à nous elles sont meilleures que celles qui vendent photos faites dans le noir complet complet absolument sinon ça ne sort pas tout est en noir et ocre mais ça ne s'en fait pas voilà même notre roussillon n'a pas échappé à la fièvre à le Mugavar il y a deux ou trois mois alors que notre livre était déjà publié au cours d'une communication comme celle d'aujourd'hui il y a un monsieur qui s'est approché de moi et qui m'a donné le petit livre c'est un drame lyrique écrit en 1927 par un certain Joseph Rabat et publié par les primaires et les dépendants sur les Amogavars alors j'ai fait des recherches j'ai pas pu encore j'ai vu qui était Joseph Rabat il faisait partie de ce qu'on appelait à l'époque de ce groupe ce groupe fameux en océan dans l'entre-de-guerre et même après qui s'appelait les Sudiantines en catalane malheureusement le dernier représentant de les Sudiantines en catalane je n'ai pas pu le consulter puisqu'il est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs il n'y a pas longtemps c'est monsieur René Nierck-Walter c'est le dernier je n'ai pas pu le consulter ce qui fait que je ne sais même pas même après des recherches dans le monde en 1910 je ne sais même pas si cette pièce a été représentée c'est bien dommage et puis il y a bien sûr le livre que certains d'entre vous connaissent écrit par le coronel Pascotte Jacques Pascotte de Propandre qui s'appelle Les Amogabas qui a été traduit en catalan par la suite et qui a publié son livre en 1971 un livre très estimable encore parfaitement lisible bon certes le premier Pascotte n'a pas eu entre les mains de l'été ce que nous avons eu mais ceux qui l'ont écrit il y a 40 ans peuvent encore très désolée et enfin donc je vous ai montré que l'iconographie qui accompagne cette affaire continue continue aujourd'hui aujourd'hui les travaux des historiens catalans ou autres permettent de jeter sur cette affaire un regard beaucoup plus apaisé mais le filon romantique épique ou de fiction historique n'est pas totalement épuisé encore aujourd'hui vous avez des romans des jeux de rôle épiques des récits de voyages à l'Orient sur les traces de la compagnie qui continuent à être publiés il y a des gens qui font tout le tour et qui en comptent après qui publient nous aussi on a fait le tour notre manière de répondre à ça ça a été la publication de ce livre les gens ne l'ont pas morte et l'histoire continue à passionner le grand public il ne nous manque plus qu'un film à grand spectacle j'ai demandé à mon neveu Laurent Vidas-Srémond celui qui a travaillé avec Omar Sharif je lui ai dit mais tu ne peux pas nous faire ça toi catalan on se repose à une simple il lui dit amène moi 10 millions de dollars alors pour le moment on n'est pas on n'est pas des marines et enfin pour vous montrer à quel point cette légende est encore vivante je vous montrerai comment aujourd'hui encore tout ça se voit mais c'est passé des livres d'histoire aux livres de voyage et à la propagande commerciale et à la propagande commerciale qu'ils allaient préparer regardez bon ça bien sûr ce sont les les gravures de la planète à Barcelone je vous ai montré tout à l'heure mais ça Roger Deflore Grandicor Despertaferro donc par la compagnie Carlos Montfort malheureusement il n'y en a plus dedans ça c'est une affiche qui date de 30 ou 40 ans on ne trouve plus ce produit donc Grandicor Despertaferro là vous voyez c'est même l'armée espagnole qui s'est emparée de ça puisque ça c'est la brigade la première brigade de parachutistes de l'armée espagnole la brigade Roger Deflore et ça alors cette affiche charmante c'est celle d'une compagnie de marionnettes de la frange d'Aragon une petite ville de la petite ville de l'Inefa où des copains m'ont fait cadeau de l'affiche d'un spectâche de marionnettes sur les allemands qu'ils ont monté et qui a duré 10 ans vous voyez donc comment encore la littérature populaire et même la propagande commerciale s'en sont emparées et enfin il y a le clou c'est ça là-haut une publication des années 70 publication par tout homme c'est une publication pour tout le monde et vous voyez les armaux cavars avec leur crise d'experte à ferme eux ils n'aiguisent même pas leurs épées sur la pierre à feu c'est directement sur les rochers et en bas en bas c'est le Red Bull catalan ça et ça on le trouve encore si vous allez à Figueres ou à Perlade vous pouvez trouver ça moi je ne l'ai pas acheté je me méfie un peu parce que si on va me transformer en Armogar ça ne va pas du tout ma femme risque de ne pas être d'accord donc la prochaine fois quand même que j'irai de l'autre côté la semaine prochaine j'essaie d'en procurer quand même une paire de bouteilles pour savoir si ça fait vraiment ça fait vraiment de l'effet donc voilà je terminerai là-dessus sur la permanence de la légende de Roger et des armes cavars qui est passée du registre épique au registre même commun de la vie de l'automotion et même de la propagande de Contesté merci de votre attention merci 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 merci